Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment accéder à Classflow. Donc, première étape, tu dois démarrer ton navigateur, donc par exemple Google Chrome, puis dans la barre ici de l'URL, tu dois inscrire classflow.com. Une fois que tu es sur le site, n'oublie pas de sélectionner la langue. Et voilà, donc ton interface est maintenant en français. Donc, deux options, sauf à toi, pour te connecter à la plateforme Classflow. Tu peux te créer un compte avec ton adresse courriel du centre de service scolaire, ou tu peux également sélectionner « Se connecter » pour utiliser ton compte Google ou ton compte Microsoft Office. Donc, je vais d'abord te montrer comment tu peux créer ton compte. Donc, tu cliques ici sur « Créer un compte ». Puis, tu sélectionnes dans le bas « S'inscrire en tant qu'enseignant ». Donc, très important de sélectionner cette option. Puis, tu complètes le formulaire. Donc, tu dois d'abord te créer un nom d'utilisateur. Donc, par exemple, ça peut être ton adresse courriel, ou simplement le début de ton adresse courriel. Donc, tu termines de compléter le formulaire. Puis, tu dois absolument sélectionner cette condition, ainsi que « Je ne suis pas un robot ». Une fois que tu auras complété le tout, tu cliques sur « S'inscrire ». Maintenant, voyons comment se connecter à l'aide de son compte Microsoft Office. Donc, on va cliquer ici sur « Se connecter ». On sélectionne « Se connecter en tant qu'enseignant ». C'est très important. Puis, ici, dans le bas, on va sélectionner « Connectez-vous avec Microsoft ». Donc, tu sélectionnes ton compte Microsoft. Tu dois bien sûr accepter les autorisations demandées. Te voilà maintenant dans Classflow. Voyons maintenant comment se connecter avec son compte Google. Donc, tu cliques ici sur « Se connecter ». Puis, dans le bas, tu cliques sur « Connectez-vous avec Google ». Tu sélectionnes ton compte Google ou tu entres ton adresse CLR. Donc, une fois que tu seras connecté via ton adresse Google, tu devras accepter les termes et les conditions de service. Si tu ne veux pas recevoir ton courriel de Classflow, tu décoches la première option et tu coches seulement la deuxième. Tu peux garder les deux cochées également. On clique maintenant sur « S'enregistrer ». Te voilà maintenant dans Classflow.